Le secteur minier ivoirien représente 3 000 emplois pour 12 tonnes d'or, 400 000 tonnes de manganèse et 300 000 carats de diamant artisanal. Cette production annuelle contribue à 1% aux produits intérieurs bruts nationals. Le secteur minier n'est donc pas représentatif de l'économie ivoirienne, malgré l'immensité de son potentiel. Cet avis du gouvernement est partagé par le Parlement, du moins la Commission des affaires économiques et financières, qui a adopté ce mardi un nouveau code minier en remplacement de cellules de 1995, jugé Caduc. En 196 articles, le projet de loi relatif à ce nouveau code minier apporte de nombreuses innovations au titre de l'exploitation minière par exemple. Son objectif, promouvoir le secteur minier. C'est une grande avancée, la Côte d'Ivoire est un pays minier. On a mis d'abord l'accent sur l'agriculture et on a réservé les ressources minières pour demain. Et c'est demain, c'est aujourd'hui. Depuis 2010, le manganèse à Bonduco a commencé à être exploité par Bonduco manganèse et cela fait 4 ans. Et jusqu'à présent, nos parents n'ont pas eu un saut. Nous avons voté une très bonne loi qui prend en compte toutes les aspirations. De plus, le nouveau code minier met l'accent sur la préservation de l'environnement et des populations, ce qui fait dire au ministre en charge du secteur qu'il a l'avantage d'accélérer le processus en cours pour la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. Nous avons intégré toutes les avancées qui ont été faites dans le processus de Kimberley dans le nouveau code. Et tout ça va bien entendu donner un impact très positif, pas seulement au plan national, mais sur le plan international, et nous positionner comme un pays vraiment minier qui respecte tous les engagements, notamment dans le cadre du processus de bonne gouvernance. Cette étape de commission franchie reste à l'adoption en plénière pour doter la Côte d'Ivoire d'un nouveau code minier. Côte d'Ivoire d'un nouveau code minier.